Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Tadamamamamam ! Yeah ! Bien tout le monde, c'est Sofiane Le Geek, on se retrouve en vidéo pour découvrir et réagir à la toute nouvelle interview de Toyotaro, le mangaka de Dragon Ball Super, une interview qui vient de tomber aujourd'hui en ce 1er août 2022. Alors dans un premier temps, on va aller sur mon compte Twitter, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous follow à mon compte Twitter, c'est arrobazsofianelegeek, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. On va aller directement sur le compte Twitter de DBZ.com, d'ailleurs, petite dédicace aux frérots comme d'habitude, et ils ont pu nous partager justement cette interview. Toyotaro répond aux questions des lecteurs à l'occasion de la sortie du tome 19, Dragon Ball Super, le 4 août au Japon, et de nos passages, son avis sur le film Dragon Ball Super Super Hero. Alors, on va cliquer dessus et on va aller voir du coup cette fameuse interview, je vais la découvrir, avez-vous ? Je n'ai pas été spoil ou quoi, j'ai attendu de faire cette vidéo pour découvrir tout cela ensemble. A l'occasion de la sortie du tome 19 de DBS, le 4 août au Japon, Toyotaro répond aux questions des fans et des lecteurs du manga. En soi, c'est quand même pas mal d'interagir avec la communauté, avec les fans, c'est bien de prendre la température. Comme promis la semaine dernière, l'émission Weekly Dragon Ball News de cette semaine est un peu spéciale. En effet, Victory Uchida et Toyotaro prennent la parole dans une FAQ. C'est bien ça, franchement, c'est plutôt cool et c'est satisfaisant qu'ils prennent la parole, voilà, qu'ils répondent aux fans, tout ça, en FAQ, tout ça, franchement, je trouve ça bien. A partir des questions que les fans de Dragon Ball Super pouvaient poser sur le site officiel de Dragon Ball. Toyotaro répond aux questions des fans. Hop, alors, quelle est la taille et le poids ? Alors, quelle est la taille, le poids et l'âge de Granola ? Donc, on le rappelle, Granola, je ne pense pas quand même qu'il va y avoir des spoils, Granola, c'est le nouvel antagoniste, enfin, du moins, c'était au début, l'antagoniste du nouvel arc de Dragon Ball Super. Toyotaro avoue ne pas avoir connaître la taille ni le poids de Granola avec exactitude, mais il explique qu'il fait à peu près la même taille et le même poids que Goku et Vegeta. Oula, alors, bon, alors, si ça commence comme ça, déjà, il faut savoir qu'il ne peut pas faire la même taille que Goku et Vegeta à peu près, puisque Goku est plus grand que Vegeta. De base, en tout cas, à l'époque, moi, mon époque, dans les années 90, c'était comme ça, Goku était plus grand que Vegeta. Bon, bref, passons. Quelque part entre 1m75 et 1m80. Ok, bon, globalement, on nous dit que Granola va mesurer entre 1m75 et 1m80. Ok, pourquoi pas, en vrai, on s'en fout un petit peu, mais bon, ok, pourquoi pas. S'il y a besoin de chiffres officiels précis, il y réfléchira par la suite. Concernant son âge, Toyotaro explique que les Céréaliens ont une espérance de vie de 150 ans, comme on nous l'avait expliqué, et qu'ils passent la majeure partie de leur vie à l'âge adulte. Aujourd'hui, Granola a environ 50 ans, sachant qu'il avait environ 10 ans lors de l'attaque des Saiyajins il y a 40 ans. Avec le fameux Bandaku, qui était là, ici, présent, tout ça, voilà, on s'en souvient. Sans spoil, bien évidemment. Quelle arme de Gas préférez-vous ? Donc, Gas, qui fait partie des haters. Alors, il y en a beaucoup, mais Toyotaro a adoré des armes en forme d'immenses shuriken, celles qui s'attachaient aux poignets de Gas, car elles tournaient seules par la force du petit. Ok, la fameuse arme, voilà, qui tourne autour du poignet, pourquoi pas. Les haters ont-ils des parents ou d'autres membres de leur famille ? Oui, ils ont certainement des parents, puisqu'ils sont frères et sœurs. Bah ouais, en vérité, ils ne sont pas nés dans les choux, tu vois. Forcément, il y a une copulation quelque part, frère, j'ai envie de te dire. Donc oui, forcément, ils ne sont pas nés des fleurs, des roses, d'un panier, d'un bananier, tu vois. C'est n'importe quoi, ça, mais bon. Mais pour l'heure, il n'est pas prévu de les faire apparaître dans l'heure. D'accord. Quelles étaient la force de Granola et Gas avant de devenir les guerriers des plus forts de l'univers ? Ah, là, c'est intéressant. Voilà, là, c'est intéressant de savoir un petit peu où on met les pieds, parce que maintenant, on le dit, Granola, être le plus puissant de l'univers, suivi après par Gas, être le plus puissant de l'univers. Donc voilà, j'aimerais voir un petit peu, là, ce qu'il va nous dire. Ils ont commencé moins fort que Goku et Vegeta, oui, ça, on le sait, mais ils étaient plus forts qu'un n'a pas, ok. Par exemple, ok, bon, plus forts qu'un n'a pas, par exemple, ok. Toyotaro termine en disant qu'ils sont à peu près du même niveau de Abo et Kado dans le film Dragon Ball. Salut, Son Goku et ses amis sont de retour. D'ailleurs, ah oui, le film où il y avait le petit frère de Vegeta à table. Ok, très bien, ok, bon, en vrai, c'est pas non plus un truc de ouf, mais ok, pourquoi pas. Flake, le céréalien qui a détruit la lune de la planète céréale lors de l'attaque des Saiyans, était-il le père de Granola ? Alors, c'est vrai qu'on l'avait vu, il avait détruit la lune sur la planète céréale, les céréaliens, tout simplement, parce que, voilà, ils savent très bien que les Saiyajins se transforment en Nodzaru, hein, voilà, en pleine lune, donc, voilà. Toyotaro explique qu'il a dessiné Flake en l'imaginant comme pouvant être le père de Granola. Cependant, Akira Toriyama n'a jamais donné cette consigne ni d'information à ce sujet. Alors, c'est là où, tu vois, c'est là où, moi, franchement, moi, je ne vais pas être d'accord, en fait, avec tout ça, parce que, quand tu dessines quelque chose, tu as un scénario, normalement, d'élaboré. C'est pas, tu dessines en imaginant que ça pourrait être le père de Granola. C'est soit tu te mets d'accord avec l'auteur qui est, en l'occurrence, Akira Toriyama, puis, celui qui dessine le manga, le mangaka, du coup, qui est Toyotaro, il faut se mettre d'accord tout de suite, d'accord ? Il faut que, toi, quand tu vas dessiner Flake, qui est en train de détruire la lune, mets-toi d'accord directement avec le mangaka. Tu ne peux pas lui suggérer, excusez-moi, Toriyama-sensei, ce ne serait pas plus mal de faire comprendre au lecteur que Flake est le père de Granola. Enfin, je ne comprends pas, tu vois. Il faut qu'il y ait une ligne directive dans la direction scénaristiquement parlant. Tu vois, tu ne peux pas faire des trucs comme ça en one-shot. Tiens, vas-y, bon, ok, aujourd'hui, c'est Flake, c'est Réalien. Demain, peut-être que ça sera finalement le père de Granola. Tiens, il faut, voilà, il faut que ça soit carré dès le départ. Moi, en tout cas, je fonctionne comme ça, et je trouve que c'est ce qui manque à Dragon Ball, tu vois. C'est comme quand on avait eu, à l'époque de Dragon Ball, hashtag DBZ, où Trunks est arrivé pour aller avertir Goku qu'il allait avoir une maladie du cœur, que voilà, on savait direct que c'était le fils de Bulma et Vegeta. On n'a pas dit que, tiens, le Trunks, tiens, ce pourrait-il que ce soit peut-être le fils de Bulma et Vegeta. Bon, il n'y a pas encore de consigne, on verra ça par la suite. Non, il y avait déjà une ligne scénaristique de posée, voilà. Eh bien, on devrait avoir la même chose, en fait. Bon, bref, allez, passons du coup sur les tomes 4 et 19 de Dragon Ball Super. Pourquoi Goku et Vegeta n'ont pas la même couleur de cheveux ? Sur le tome 17, Toyotaro dit que Vegeta est en Super Saiyan Blue évolué, ok, ce qui explique que la couleur des cheveux soit plus profonde que ceux de Goku, qui est seulement en Super Saiyan Blue. Ok, bon, en vrai, concernant la différence de rouge, pour les Super Saiyan Gods du tome 4 de DBS, Toyotaro explique d'abord qu'il n'y a jamais fait attention. Ensuite, il explique que c'est pour que l'illustration ait l'air moins ennuyeuse et pour qu'on ne puisse pas confondre Goku et Vegeta. Attends, comment ça ? Genre, ils ont des cheveux rouges ? Genre, de par leurs cheveux rouges, tu peux confondre Goku et Vegeta ? Mais, 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 t'en as un, frère, il a une cabissie de 70 ans, c'est-à-dire Vegeta, et t'as beaucoup, il a des mèches. Franchement, dans les cara-design, tu vois totalement la différence, quoi. Même qu'ils aient la même couleur de cheveux. À l'époque des Super Saiyan, ils faisaient comment ? Les cheveux jaunes, on n'a pas mis les cheveux d'une autre couleur, un peu plus foncée pour Vegeta. Je sais quoi, ces conneries ? Ensuite, il explique que c'est pour que l'illustration ait l'air moins ennuyeuse, OK ? Et pour qu'on ne puisse pas confondre, OK ? Si les couleurs étaient identiques, cela aurait l'air fade. Bon, voilà. Toyotaro n'a-t-il donc jamais vu les artoires des Super Saiyan dans les années 90 ? Ben voilà, ben c'est ce que je disais. Mais ouais, mais, 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 enfin, c'est illogique. C'est illogique. Je vois pas pourquoi t'as besoin de lui changer sa couleur de cheveux pour pas que ça soit fade ou pour qu'on ne puisse pas confondre Goku et Vegeta. Au niveau du chara design, t'en as un, voilà. Il a une calvici, frère. Ses cheveux partent en pointe au milieu. Tandis que Goku, il a des mèches, mais tu les reconnais. Et puis de par également l'armure de Vegeta, de par la tenue de Goku. Bon, bref, OK. Toyotaro préfère-t-il Goku ou Vegeta ? En général, Toyotaro préfère Goku, OK. Intéressant de savoir qu'il préfère Goku. Cependant, il explique que selon les moments de l'histoire, il peut préférer Vegeta. Non, mais ça... Moi aussi, moi, je kiffe Badak. Mais selon des moments de l'histoire, je peux préférer Goku, je peux préférer Vegeta, je peux préférer Freezer, je peux préférer Trunks. Mais ça, oui, ça, quand il y a des scènes emblématiques, forcément, tu vas kiffer, tu vois. C'est ce qu'il a essayé de dire, je pense. Dans le tome 17, il a, par exemple, préféré Vegeta. Bah oui, quand il y a des scènes iconiques, emblématiques, ça, c'est normal. Quelle est la scène préférée de Toyotaro dans le film Dragon Ball Super Super Hero ? Moi, déjà, moi, je vous le dis, le film Dragon Ball Super Super Hero, pour l'avoir vu à plusieurs reprises, trois ou quatre fois, je crois, que je l'ai regardé. Moi, c'est les flashbacks 2D. Voilà, ça, c'est mes scènes préférées. Les flashbacks en 2D. Voilà, ce sont mes scènes préférées. Toyotaro dit qu'il a vu le film quatre fois, tiens, bah, comme ça, on est deux. Et qu'en toute honnêteté, ok, il a aimé chaque scène. En toute honnêteté. Il a aimé chaque scène. En toute honnêteté. Très bien. Il a tout adoré. L'animation des musiques, les sons. Ce film l'inspire car, bien qu'il ait beaucoup d'interactions avec Toriyama, il a encore appris beaucoup à son sujet via ce film. Il est en permanence en train d'essayer de comprendre comment Toriyama réfléchit. Et avec ce film, il a encore eu un aperçu des idées de Toriyama. Il a, par exemple, beaucoup aimé les blagues de Toriyama. Et il dit avoir encore beaucoup à apprendre. Alors, les blagues de Toriyama, ça, en vrai, oui, elles sont bien. Elles sont bonnes, même. Le réalisateur a vraiment compris l'humour de Toriyama et la façon de les mettre en scène. Par exemple, Toriyama fait des pauses dans le scénario pour faire une blague, par exemple, en plein combat. Je me souviens, voilà, par exemple, de Gotenks dans le film Dragon Ball Super Super Hero. En vrai, ouais, il y a des choses intéressantes au niveau des blagues. Ça, je le rejoins là-dessus. Il y a beaucoup de blagues, de gentillesse et de moments sympas dans ce film. T'as compris. Voici la vidéo complète des questions-réponses de Toriyotaro avec ses fans. Précisons que nous ne sommes pas à l'origine des sous-titres automatiques. OK, donc, du coup, il y a la vidéo. Voilà. Dragon Ball Super et la première série. OK. OK. En vrai, voilà, OK. Bon, ça, c'est cool. Par contre, que les frérots de DBZ.com nous ait résumé cette interview que vous pouvez retrouver, du coup, sur YouTube qui sera dans la description de cette vidéo. Bon, en vrai, il a dit du bien du film Dragon Ball Super Super Hero. En vrai, même si jamais il ne le pense pas. Bon, c'est juste le truc. Dire en toute honnêteté, t'as pas besoin de le dire, frérot, parce qu'on sait très bien que tu ne diras pas du mal. D'accord ? Même si t'as pas aimé la CGI ou quoi. D'ailleurs, il n'a pas parlé de la CGI. Il n'a pas parlé de la direction artistique, bizarrement. On peut même parler d'une chose essentielle. La voici la chose essentielle et intéressante. Vous allez le voir. On va comparer les recettes de films Dragon Ball exclusivement au Japon. Donc là, on avait Battle of God qui avait rapporté à peu près 27 millions, ce qui est vraiment déjà vraiment très bien. On a Fukatsu Noëf un poil au-dessus qui doit être dans les 28 millions. Donc on parle, voilà, sur des périodes exactes, même période au Japon. D'accord ? Broly, par contre, lui, Broly, qui avait cartonné quasiment dans les 31 ou 32 millions au-dessus de Battle of God et au-dessus de Fukatsu Noëf. Et après, on a Dragon Ball Super Super Hero. Combien ? 12 millions ? 13 millions ? Vous voyez la différence avec Broly. Broly, 31 millions. Dragon Ball Super Super Hero, 12-13 millions. Bon, ben voilà, je pense que là, tout est dit. Quand on nous dit que les Japonais préfèrent la CGI, etc. Ben non, la réponse est non. Vous le voyez bien. Battle of God, un poil au-dessus avec Fukatsu Noëf. Bien au-dessus avec Dragon Ball Super Broly et bien, bien en-dessous avec Dragon Ball Super Super Hero. Voilà, les chiffres ne manquent pas. Les recettes sont là. Voilà. En tout cas, voilà, je pense que c'était quand même intéressant de découvrir cette interview de Toyotaro. Il ne nous parle pas d'une reprise de l'anime. En vrai, lui, ce n'est pas son taf. Lui, c'est mangaka. Voilà, c'est manga papier. Mais d'après certaines rumeurs, l'anime devrait revenir. Alors, attention, on prend des pincettes en 2023. Chose qui pourrait être assez cohérente. On y reviendra là-dessus, les amis. Max de pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire. Abonne-toi à la chaîne également s'il n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Encore merci à dbz.com. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez des petits pouces bleus, mes chevaliers, pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek.